Musique Les sciences de la vie racontent trois années de la vie de Ninon Moise, elle a 17 ans au début du livre et elle est issue d'une famille un peu particulière dans laquelle toutes les filles aînées depuis le Moyen-Âge sont frappées par une malédiction, un mal mystérieux qui se transmet comme ça de femme en femme. Et Ninon se réveille un matin avec la peau des bras qui la brûle atrocement, elle ne peut plus supporter aucun contact sur sa peau. Et donc le livre va raconter une espèce d'épopée médicale par laquelle Ninon va tenter de guérir et de se défaire de la malédiction familiale. Donc elle va aller voir un certain nombre de médecins qui n'arriveront pas à la guérir et puis elle va se tourner de plus en plus vers les médecines magiques, irrationnelles, le chamanisme, la sorcellerie. Et donc c'est cette espèce de quête contre la douleur et de quête contre la malédiction familiale. Donc il y a cette histoire de Ninon qui est entrecoupée de portraits de ses aïeuls donc depuis 1518, le patient zéro, Marie Lacaze qui est la première infectée dans la famille. Donc des portraits de ses aïeuls qui racontent leur maladie. Alors ça va d'hystérie sexuelle dans un couvent par une épidémie de danse jusqu'à sa mère qui voit uniquement en noir et blanc une grand-mère tatouée par la foudre, etc. Et donc le destin de Ninon s'emmêle avec le destin de toutes ses aïeules. Et je ne raconterai pas la fin, je ne dirai pas si Ninon guérit et comment. Science de la vie, c'est un titre qui m'est venu sur le tard, assez difficilement, j'ai du mal à trouver un titre. Et j'ai pensé à cette matière qu'on enseigne à l'école, les sciences de la vie et de la terre, c'est-à-dire les multiples connaissances possibles du vivant. Et ça m'est apparu comme un titre qui sonnait bien, surtout comme un titre qui était très important parce qu'il était au pluriel. C'est les sciences au pluriel et c'est donc les multiples façons de connaître le mystère de la vie pour Ninon de connaître le mystère de son corps. Et donc c'est sciences au pluriel parce que, comme je le disais, c'est autant les sciences médicales les plus pointues que les sciences chamaniques. Et j'essaye de faire traverser dans le livre un vaste panorama de toutes les médecines possibles et de toutes les connaissances biologiques envisageables pour percer ce mystère de nos corps et de nos existences biologiques. Si je devais penser spontanément à une belle histoire d'amour au cinéma, je penserais à un film que j'ai revu récemment, c'est peut-être pour ça qu'il me vient, qui est un documentaire qui s'appelle Nénette, qui a été réalisé par Nicolas Filibert, un grand documentariste. Et Nénette est en fait la vedette du jardin des plantes, du zoo du jardin des plantes à Paris. C'est une femelle orang-outan qui doit avoir 45 ans maintenant, qui est la doyenne du zoo. Et dans ce film, en fait, Filibert, donc il filme ce grand singe très impressionnant, mais surtout il filme les réactions de tous les visiteurs devant la cage de Nénette. Et on entend les paroles de ces visiteurs et on n'entend que des visiteurs qui veulent être aimés par Nénette, qui veulent attirer son regard, qui lui parlent en chuchotant, avec une voix douce. Et donc on assiste à des espèces de coups de foudre antispécistes où le règne animal et le règne humain se rencontrent dans des amours, certes platoniques, mais en tout cas c'est un film vraiment sur l'amour que nous portons aux animaux et l'étonnement quasiment érotique que nous pouvons avoir devant cette forme de vie mystérieuse qu'est l'animal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501